salut à toutes et à tous et bienvenue sur anglais formation sur cette vidéo on va voir ensemble comment on peut crypter une clé usb en utilisant le bitlooker donc sur cette vidéo on va voir cette astuce donc c'est très simple donc c'est pas magique tout simplement je vais commencer par et aller sur le poste de travail comme ça et je vais insérer ma clé usb ou bien mon disque dur externe mon cas c'est une clé usb que je vais insérer sur le port usb qu'on voit ici donc ça peut être une clé vite comme ça peut être une clé remplie de données donc il n'y a pas de risque vous cliquez avec le bouton droit de la souris mais après vous sélectionnez sur le menu contextuel activer le bit le quart comme ça donc il faut patienter quelques instants donc ça travaille une vérifier la clé espace vide etc donc les fichiers installés donc ça prend quelques secondes donc pendant cette opération il faut pas retirer la clé donc ici donc si vous avez une carte à puce vous pouvez l'utiliser donc en suivant les instructions sinon mon cas je vais utiliser un mot de passe donc par exemple je vais sélectionner un mot de passe il faut le retaper comme ça et après vous cliquez sur suivant tout simplement après donc il vous demande si vous voulez imprimer la clé de récupération bien enregistrer dans un fichier ou bien vous pouvez l'associer à votre compte donc ici par exemple je vais l'enregistrer ou bien je vais l'enregistrer sur mon compte microsoft donc vu que mon système d'exploitation est associé à mon compte donc il suffit seulement que vous je clique là dessus et le tour est fait qu'on vous voyez donc je vais cliquer sur suivant et après ici donc je vais laisser sur la première option vu que la clé usb est vite suivant ici vu que c'est un périphérique qui qui se dit branche du de l'ordinateur donc je vais laisser sur le monde compatibilité et je vais cliquer sur suivant donc ici c'est elle c'est le chiffrement du de la clé donc je vais cliquer sur démarrer le chiffrement et elle est en train de se faire donc on vous voyez les cannes a changé la clé usb donc j'ai un petit cadenas ici qui informe que ma clé est chiffré donc ici c'est le chiffrement il est encore il faut pas l'interrompre à cette cette phase il faut laisser faire donc ça prend que quelques secondes donc quelques secondes qu'on voit ici donc c'est déjà fait c'est fait qu'on voit ici donc je vais essayer de de détacher la clé et la remettre donc ainsi il va me demander de faire un mot de passe on voit ici donc la clé et les verrouiller si je veux entrer il me demande de faire le mot de passe dit le coeur donc on voit ici donc si je mets mon mot de passe elle va s'ouvrir comme vous voyez c'est fait maintenant je peux y accéder à mon à ma clé usb ou bien mon disque dur donc pour avoir plus d'options est suffisamment que j'ai cliqué avec le bouton droit de la souris et après gérer le bête le coeur donc on vous voyez j'aurai une petite fenêtre qui me permet de gérer les options avancées du bête le coeur par exemple ici quand vous voyez donc donc il est la possibilité de sauvegarder la clé de récupération modifier le mot de passe supprimer le mot de passe ajouter une carte à puce activer le verrouillage du verrouillage automatique désactiver le bête le quart carrément pour rendre la clé lisible sans bête le quart sur plusieurs périphériques et aussi et plus encore j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore mon âme je vous invite à s'abonner liker cette vidéo me laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions bien des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt